Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. 200 nouvelles places d'hébergement d'urgence ouvertes dans un bâtiment du conservatoire. Plusieurs centaines de retraités ont manifesté cet après-midi à Lyon. Enfin un atelier pour les enfants au théâtre des Célestins. Nous nous étions engagés à ouvrir 1200 places hivernales. Nous en avons ouvert 1328. Dans le cadre du renforcement du plan hivernal d'hébergement des sans-abris, 200 nouvelles places sont proposées dans des locaux du conservatoire supérieur de musique dans le 9e arrondissement. Un dispositif mis en place pour 3 ans tant que ce bâtiment propriété de l'Etat n'a pas de nouvelles affectations. C'est l'armée du salut qui va gérer le dispositif. Tout profil de personnes à la rue, que ce soit des familles, c'est principalement des familles pour nous puisque nous n'avons que des grandes chambres, des personnes qui travaillent, des personnes qui sont en demande d'asile, des primo-arrivants, tout type de profil. Puisque à l'armée du salut nous pratiquons l'inconditionnalité de l'accueil et les personnes nous sont orientées par les services du 115. Ici on a sur le jitte et le couvert, en plus de l'accompagnement social. Donc bien sûr que c'est à titre gratuit. En effet, nous avons un partenariat avec la banque alimentaire pour pouvoir travailler au niveau de la livraison de ces produits de première nécessité. Avec ce type de solution, la préfecture souhaite aussi limiter les hébergements en hôtel. Que les hébergements à l'hôtel, c'est certes une réponse d'urgence, mais c'est pas une réponse durable. Parce que quand les gens sont dans une chambre d'hôtel, c'est pas pour autant que les choses avancent du point de vue de l'insertion et de l'accompagnement. Les élèves et les professeurs du conservatoire ont bien accueilli l'idée de ce nouveau voisinage. Les réactions sont très très positives. Il y a eu une préparation auprès de la communauté étudiante, enseignante et du personnel. Par exemple, déjà il y a des cours de français et langues étrangères qui sont proposés. Il va y avoir des tentatives d'ensemble chorale qui vont être mises en oeuvre. Il y a eu beaucoup d'initiatives et de suggestions qui ont été exprimées de l'ordre de donner de la layette, de donner des jouets aux enfants. Les premiers occupants devaient s'installer dès aujourd'hui. Aux retraités, on vit de les paniers ! Les retraités ont battu le pavé, aujourd'hui à Lyon. Une manifestation pour la défense du pouvoir d'achat, organisée à l'appel de neuf syndicats, qui a réuni 700 personnes, selon la police. Nous demandons l'annulation de la hausse de la CSG, l'indexation des pensions et des retraites par rapport déjà au coût de la vie, et puis sur les salaires. L'ISF soit rétablie, que les répartitions soient plus justes. En termes de chiffres, les retraités français toucheraient en moyenne 1389 euros bruts par mois, selon le dernier rapport du ministère des Affaires sociales. Il y a beaucoup de précarité, mais en même temps, vous savez, ça ne se sait pas, parce que les retraités sont très discrets, ils n'aiment pas, voilà, et ça se comprend. Mais vous savez, on nous a dit l'autre fois que les pensions avaient augmenté sur 4 ans. Bien sûr, les pensions ont augmenté, mais de très peu, je crois que c'est 0,3% par an, et les prix ont augmenté de plus que ça quand même. En l'espace d'un an, c'est la cinquième mobilisation du genre pour ces seniors, qui ont le sentiment de ne pas être entendus. Les monarques républicains qui nous dirigent n'écoutent qu'eux-mêmes, et lorsqu'ils font un débat, c'est pour amuser la galerie, comme à l'heure actuelle. Donc nous savons que c'est par le rapport de force, et là, les très nombreux retraités qui militent chez les Gilets jaunes nous ont un petit peu montré la voie. Nous savons que c'est par le rapport de force qu'on obtient des choses. Gronne toujours, les syndicats enseignants se joignent à l'appel à la grève générale prévue le 5 février prochain. Un mouvement lancé par la CGT et des Gilets jaunes. SNUDIFO, la SNU-PPFSU et Sudéducation annoncent une mobilisation mardi prochain. Au cœur des revendications, la dotation en poste jugée insuffisante pour la prochaine rentrée. Le rendez-vous est donné à 11h30, place Belcourt. Le chiffre du jour, 10 000, c'est le nombre de billets déjà vendus pour le match de huitième de finale de Coupe de France qui opposera le PSG au FC Villefranche le 6 février prochain. Ce sera au Parc Ouelles à Dessines. Ces 10 000 places déjà vendues l'ont été en seulement deux jours après l'ouverture de la billetterie. La direction du club caladois espère atteindre au final le chiffre de 20 000 spectateurs. Le très joli coup de Lasvel hier en Eurocoupe. Les joueurs Villeurbanais ont fait tomber les Russes de Krasnodar à la maison en top 16. Une victoire 72-61 qui permet au club d'assurer la première place de son groupe à une journée de la fin de ce deuxième tour. Cette position de leader lui garantit de fait la qualification pour les quarts de finale. Lasvel aura pour adversaire Andorre ou Cazan. Je suis allé répéter et je me suis maquillée et coiffée. Les enfants sont le public de demain pour un théâtre comme les Célestins. En ce moment, celui-ci accueille des scolaires pour leur faire découvrir ses coulisses, l'atelier de costumes notamment. On pouvait coller des choses, on pouvait faire des masques, fabriquer des masques. L'idée c'est déjà de leur faire découvrir des grands temples de la culture comme les Célestins et de leur donner accès à nos maisons et à notre maison qui est ouverte à tous les Lyonnais et dont eux qui sont dans un quartier dans le 7e arrondissement un peu loin du centre-ville. Donc pour eux c'est comme déjà une première aventure au spectacle. Une aventure théâtrale qui s'achèvera sur la création d'un petit spectacle en juin prochain. L'info continue sur TLM.TV, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.